En ce temps-là, Jésus entra dans son village, une femme nommée Marthe le reçue. Elle avait une sœur appelée Marie, et il s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était incarcarrée par les multiples préoccupations du service, et l'entendant elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur ait laissé faire seul le service, une dividante m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agiles pour bien les choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et ne lui sera pas fournée. » Le Seigneur lui répondit « Seigneur Jésus. » Prions pour madame Couroyer, pour Marijane Couroyer, pour Thierry dans cet anniversaire aujourd'hui. Alors j'espère que vous m'entendez un peu près, ou un peu profond, et qu'elle m'a proposé de me mettre là-haut dans la chair, mais malheureusement, il n'y a pas d'escalier, j'avais peur de faire de l'accompagnement. Je pense qu'on ne peut pas faire une comédie en Provence, sur Sainte-Marthe, sans parler évidemment de... Parce que c'est pas très loin, vous savez. C'est pas très loin où... C'est ce lieu où Sainte-Marthe, qui d'ailleurs était une amie proche de Jésus, on l'entend pas tellement dans l'évangile, mais une amie très proche de Jésus, avec sa sœur, que nous avons vu aussi dans l'évangile, et avec leur frère Lazare, je les ai mis très proches, et puis la tradition, on dit, qu'ils ont, dans le temps des persécutions qu'ils ont quittées, qu'ils ont même été mises, en fait, dans un tinonier, dans un coquillage, tout au moins, et qu'ils vont les avalerter ici, sur la côte, et puis, chacun a pris son chemin. Lazare, premier évêque de Marseille, a dit, vous savez, quelque part où on est dans les côtes, au-dessus de la Sainte-Marthe, et puis, il partait à la mer, et c'est à sa sainteté, comme elle a précédé, et les gens, un petit village a retenu par les verbes. Ça, c'est dans ce petit village, il y avait un terrible, un terrible monstre qui mettait en peur tout le monde, sortait très grand, un peu des persécutions. Et du coup, on l'a appelé, on l'a appelé à cette femme, cette Sainte-Marthe, qui, justement, savait conjurer le mal, donc elle venait, et là, conjurer le mal, elle a renvoyé le diable à sa place, et elle a guidé, avec sa ceinture, avec ce petit dragon-là, la Tarasque, à travers le village, et du coup, le village garde, aujourd'hui, encore la demande Tarascon. Je pense qu'il y a trop, c'est pas un jeu de mots qu'on peut faire, mais on ne le fera pas, mais c'est vrai. D'ailleurs, évidemment, c'est une manière, une manière de répondre à la langue verte, que quand je dirais le mal, et que je pense que les premiers, les premiers missionnaires qui sont arrivés, ils ont fait concours. Chasser le démon, c'est un aspect très important, en fait, de la foi. Vous allez voir tout à l'heure, dans le thème, une des premières choses que nous allons faire, c'est justement, quand je vous mets le mal, c'est de dire au diable que nous le rejetons. On va le faire ensemble de la Sainte-Marthe, un impôt, et le petit en profite pour toujours. Ça, c'est une façon de faire, et puis l'autre façon, et je sais qu'on va voir de plus clair aujourd'hui, l'autre façon de traiter avec Dieu, c'est de l'accueillir chez l'histoire. Et nous en avons entendu aujourd'hui deux grands exemples. D'abord, Abraham. Abraham qui est là, quelque part, à Ébran, dans le sud d'Israël, et qui accueille Dieu chez lui. Extraordinaire. Peut-être la première manifestation de la Trinité dans notre histoire. C'est les trois hommes qui arrivent à ce que j'ai demandé. Trois hommes, trois ans, je ne sais rien. Et quand il parle, c'est qu'une seule fois qu'il parle, c'est Dieu. C'est Dieu qui, dans ces trois personnes, ouvre sa bouche, qui laisse entendre cette voix unique qui a créée déjà le ciel et la terre, qui, plus tard, se manifeste avant Jésus, sa parole, le Verbe de Dieu, qui, ces trois hommes-là, se vendent à la rencontre d'Abraham et de Sarah. Et vous avez vu, c'est une réception pour l'ancienne. C'est vraiment un roi qui vient voir son sujet. Abraham se tire de vous tout timide. Le grand Abraham, patriarche, se tire de vous sous l'arbre pour servir ce Seigneur. Il était à coup d'eau pour tuer de vos graves. Il a envoyé ses serviteurs d'Abraham à Sarah aussi, pour que le Seigneur puisse manger dans sa maison. Quel accueil et quel service ! Et puis on voit bien, cher Abraham, d'un côté, ce service. Et puis, de l'autorité aussi. Il est là et il se tire de vous pour écouter tout ce que dit le Seigneur. Vous savez peut-être que dans la suite de cette histoire, il y aura la première négociation avec Dieu, le premier marchandage entre Dieu et les hommes de l'histoire. Parce que Dieu vient en fait, vient visiter Abraham pour prévenir qu'il est rare. Lui aussi, quand je l'ai mal, c'est-à-dire, détruire les villes de Sodom, il est mort pour le péché qui est né. Et vous vous rappelez de ce magnifique marchandage. Le Seigneur dit, je ne détruirai pas s'il y a 50 hommes justes. Et Abraham, cet homme-là, ce serviteur qui se tient debout quand le Seigneur mange, qui est un serviteur, un vrai serviteur, un serviteur de Dieu, il dit que Seigneur, Seigneur n'a plus 40. Et Seigneur n'a plus 30. Et comment le Seigneur va dire ? Eh oui, Seigneur n'a plus 10, je me déduis la carte. Seigneur n'a plus 10. Et pourquoi il a pu faire ça ? Parce qu'Abraham, c'est quelqu'un qui sert et qui écoute. Qui écoute le Seigneur. Et peut-être que c'est justement ça le problème de Marthe. Marthe aussi reçoit le Seigneur. Alors, quel changement d'espoir quand même ! Magnifique ! Le Seigneur qui arrivait, trois hommes forts, terrible en quelque sorte. Maintenant, c'est Jésus qui arrive, Jésus qui est déjà, c'est le grand ami de la famille. Ce même Jésus qui, quelques mois plus tard seulement, va ressusciter Lazare en pleurant. C'est le même. Tellement proche de cette famille Lazare, Marie, Marthe, trois frères et soeurs qui habitent ensemble. Et encore une fois, il s'invite chez eux. Encore une fois, qu'il y va avec celui-ci, manger chez eux, manger chez eux. Et Marthe s'est, qu'est-ce que le Colomar ? Elle s'est avec nous partout. Mais ce qu'il a le plus, c'est de l'écouter. Et sur tous les fous de cette sède, peut-être qu'on la vitera encore aujourd'hui, cette même sède d'ailleurs en table. Parce que c'est la vague, c'est toujours moi qui essaie la carte, et c'est une clause, on ne pourra pas aider un petit peu. Peut-être qu'on le vitera encore. Bien sûr que l'humanité n'a pas changé en devinant pas d'un pouce. Mais c'est de façon que je l'aime. Et peut-être que ça t'est mieux ou d'entendre pas, Marthe ? Mais le Seigneur, il t'entendre. Marthe, c'est ta seule Marie qui est là, l'incise à mes pieds, qui a écouté ce que le Seigneur a dit, a à dire. C'est elle qui a choisi ta meilleure part. C'est elle qui a choisi ta meilleure part. Je m'en rappelle tout le monde qui regarde notre fondateur et qui a repris un peu ce jugement de Jésus de Marthe. Tu t'agites pour bien des choses. C'est ce qu'on a lu dans la tradition. Et dans la bouche de notre fondateur, le jugement sur les Seigneuristes. Affairé à rien faire ! Affairé à rien faire ! Et c'est là que ça peut nous améliorer tellement souvent. On court partout et repartient. Et on oublie. Et ça peut nous améliorer tellement vite aussi dans notre vie chrétienne, le plus extraordinaire. On oublie de s'asseoir au pied de Jésus et de l'écouter. On oublie quelquefois tellement de prier. C'est la vie qui a choisi la meilleure part. La meilleure part. Et c'est la meilleure part, chers amis. La meilleure part, c'est de l'équité. Il faut se rappeler peut-être que le Seigneur souvent, souvent, souvent n'a pas besoin de nos sacrifices. Il n'a pas besoin même de notre travail. Il n'en a pas besoin. Il disait, déjà dans l'Ancien Testament, « Est-ce que j'ai besoin de mon sacrifice ? » Et pour rajouter, « Est-ce que j'ai besoin de votre travail ? » « Est-ce que j'ai besoin de vos actions ? » « Tes holocaustes sont toujours devant moi tes sacrifices. » « Je ne prendrai pas un seul courant de ton domaine. » « Pas un bélier de tes enclos. » « Parce que tous les oubliés des forêts m'appartiennent. » « Je connais tous les oiseaux du Montal. » « Les bêtes des chansons sont à moi. » « C'est Dieu qui tient. » « Et si j'ai faim, est-ce que j'ai l'air de te dire ? » « Le menthe et sa richesse appartiennent. » Est-ce que c'était vrai pour Jésus, pour Dieu, du temps des sacrifices qu'Israël ? C'est vrai pour aujourd'hui encore. « Péris, le Seigneur n'a pas besoin de vous. » « C'est vrai pour notre travail. » « Comme une femme, nous donnons tellement trop d'importance à notre travail. » « Le Seigneur a jusqueusement d'un cœur qui l'écoute. » « Il a toujours l'humilité. » « Et tellement souvent, il a toujours l'humilité. » « Ils sont là, quand ces églises vident si souvent, pour le prier peut-être en solitude. » « Pour le prier seul à seul peut-être devant notre travail. » « Il a jusqueusement d'un cœur qui l'écoute. » « C'est ça, la meilleure part. » « On ne peut pas balancer, vraiment mettre en balance notre service de charité et la prière. » « Écoutons Jésus qui dit aujourd'hui, la meilleure part c'est celle-là. » « La plus importante, la première. » « Celle avec laquelle on commence la journée, c'est la prière. » « Ce ne sont pas des actions. » « Celle avec laquelle on finit la journée, c'est la prière. » « La meilleure part c'est la prière. » « La meilleure part c'est la prière. » « La meilleure part c'est l'écoute. » « C'est le plus grand acte d'amour qu'Israël a redit, redit, redit tous les jours. » « Écoute Israël, ton Seigneur est un Dieu unique. » « Aide-le de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. » « Chemin Israël, écoute Israël. » « Il faut quelque chose à faire, quelque chose pour prier. » « La relation, c'est l'écoute de Dieu. » « La meilleure part, l'écoute. » « La meilleure part, la prière, puis la meilleure part pour les deux aujourd'hui, le baptême. » « Cet chemin gratuit, gratuit en retour, dans la grâce de Dieu extraordinaire. » « Et font rien pour ça. » « Pas besoin de vérité. » « Pas besoin de... » « Pas besoin de trouver qu'ils sont dignes. » « Et elles reçoivent tout simplement cette grâce de Dieu projetée au Ciel. » « Tout de suite. » « Le Ciel commence déjà ici, sur cette terre. » « Voilà. » « Et ça, on va vous montrer justement qu'elles reçoivent cette lumière gratuite de Dieu. » « La meilleure part, voilà. » « Notre Ciel est déjà commencé ici. » « Je ne pourrais pas taire non plus. » « Parce qu'on parle de la meilleure part qui est le Ciel. » « La meilleure part qui est ces militaires. » « Je ne voulais pas taire non plus d'histoire récente en France. » « Il est donc envers. » « Peut-être... » « Il note un peu sang pour offrir cette obélie. » « Il est décédé il y a un jour, je crois. » « Cet homme, voilà, qui a suscité tellement de discussions, tellement de décisions en justice. » « Il est décédé peut-être aussi en France. » « Il a reçu, lui, pour le coup, la meilleure part. » « Il a reçu cette rencontre qu'on entend avec le Seigneur. » « Personne... » « Personne... » « Personne... » « C'est sûr, combien c'est... » « Combien c'est compliqué... » « Combien... » « On a oublié le dire aussi... » « Mais il y en a eu un reportage parce qu'il y aura enfin... » « Il se pense que tu as eu sans qu'on s'en soulager... » « Mais combien aussi... » « Je pense qu'il faut le voir aussi... » « Combien aussi des personnes qui portent une responsabilité qu'ils ne peuvent pas porter... » « Qui a pu prendre cette décision de ne plus nourrir un homme... » « Qui est vivant... » « L'Église est très claire là-dessus, il n'y a pas de... » « Ce n'est pas parce que la voie française nous permet... » « De ne pas nourrir un homme qui est vivant, même si il n'est pas conscient... » « Mais c'est juste... » « Que la voie française nous permet... » « La voie de Dieu, non... » « Un homme qui est... » « Un homme qui est vivant... » « Certes... » « Certes, on n'a aucune souhaité qu'il meurt... » « Aujourd'hui, c'est un instrument... » « Il n'est pas fait... » « Cette chanson n'était pas la sienne... » « En quelque sorte... » « Il a vécu... » « Mais j'y étais peut-être... » « Dix ans, douze ans... » « Et qui... » « Vous voudrez lui souhaiter de faire la même chose encore dix ans... » « Un sœur, bien sûr... » « Un sœur pourrait souhaiter ça... » « Sa famille... » « Et pourtant... » « C'est un homme qui est vivant... » « Et quel est le jugement de Dieu... » « Un jour, c'est notre génération... » « Qui a accepté... » « De débrancher la même part... » « Parce qu'il n'était pas médicalisé... » « Il était nourri juste... » « Quelle est cette génération... » « Quelle est cette force aussi... » « Qui peut dire... » « Mais on ne nourrit plus... » « Parce qu'on ne veut plus mieux... » « Qu'est-ce que ça veut dire... » « Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir... » « Ou bien sûr, maintenant... » « Le mot plus canalise... » « À notre débouche... » « Parce qu'on pourrait décider... » « Nous... » « Cette génération ici... » « Qu'une vie vaut... » « On ne vaut plus la peine... » « Est-ce qu'on a le droit... » « Et justement... » « Qui nous a donné... » « Ce droit... » « Sur la mort... » « Et c'est vrai pour les mémés... » « C'est vrai pour les plus âgés... » « C'est vrai pour les malades... » « Mais c'est vrai encore... » « Il y avait un excellent grave... » « Au-dessus d'un bagnoi quelque part... » « Avec un garçon qui est tombé... » « C'est pris en voiture... » « Un arbre contre le visage... » « Il y a une gère qui est obsédée... » « Et j'ai un grand ange... » « Plus... » « Dans le commun... » « Un petit vent... » « Et il s'est réveillé... » « Il retrouve sa mémoire... » « Peut-être à petit... » « Qui sait... » « Qui sait ce qui arrive à cette façon... » « Que le Père Sem Hill... » « Il a de celui de Dieu aussi... » « C'est bien sûr... » « C'est une chose qui est sûre... » « C'est bien sûr... » « Cette meilleure Tree... » « Voilà... » « Prions... « Phrouvi... » « Pour cette vie... » « Prions surtout pour Dieu... « Pour nous attager... » à cette meilleure part que Marie a choisie. Marie, la sœur de Marthe, Marie, la mère de Jésus, elle aussi, que nous avons déjà choisi pour une part, mais que nous la choisissons aujourd'hui pour toujours, et que les deux petites, aujourd'hui, reçoivent cette part pour toujours, qu'elle puisse la choisir un jour pour nous enlever, mater à la joie d'un, et qu'elle puisse s'attacher pour toujours à ce Seigneur qui nous a voulu franchir. Amen. Amen.